Nous naissons seuls, nous mourrons seuls, mais lorsque la mort concerne notre enfant, le camp est là pour mettre en place une structure qui nous permet de rencontrer d'autres familles qui vivent des situations similaires. Je m'appelle Caroline, mon fils de 10 ans est traité pour une sumeur cérébrale depuis plus de deux ans. Grâce à le camp, j'ai pu rencontrer des familles. Suite à ces rencontres-là, j'ai pu développer des stratégies qui m'ont permis de jouer un rôle proactif dans le traitement de mon fils. Et ces stratégies-là, par exemple, ça venait de trucs de maman, entre autres, qui me disait qu'elle a dessiné une flèche en dents de scie dans la chambre de sa fille pour se rappeler que l'objectif était évidemment la guérison, mais qu'elle serait possible en passant à travers des obstacles, des journées moins bonnes. Ça m'a permis également d'avoir espoir parce que grâce à le camp, j'ai pu rencontrer un seul cas d'un survivant. C'est un jeune adulte qui a été traité pour une sumeur cérébrale localisée dans le tronc cérébral. Ça m'a permis également, avec cet exemple-là, de mesurer la chance qu'on a d'avoir bénéficié d'équipements de haute technologie, donc de pouvoir prendre conscience de l'importance de la recherche. Ça m'a permis également, étrangement, de valider le haut degré de difficulté lorsqu'on passe à travers une épreuve comme celle-là. C'est un papa qui me disait qu'il comparait sa situation à un combattant sur un champ de bataille avec une arme à feu pointée sur lui. C'est exactement ce sentiment que j'ai eu pendant huit mois, alors qu'on travaillait très activement à la survie de notre enfant. Et de façon, peut-être, comment je présente, au niveau de mon fils, lui, ça permet, lors de ces rencontres-là avec d'autres familles, avec d'autres enfants qui vivent des situations hors de l'ordinaire, bien de savoir qu'il n'est pas le seul à vivre ces situations-là. Donc, en résumé, le camp met en place cette structure-là qui permet des rencontres et des échanges pour permettre de développer des stratégies lorsque la mort se retrouve dans le rétroviseur, donc pour l'éloigner le plus possible ou pour d'autres la regarder bien en face et de faire du mieux possible pour passer à travers cette épreuve. Merci.